Bonjour, je suis Stéphane Messica, je suis le CEO de Kinaps et on va parler d'agilité à l'échelle, on va parler de l'implication des métiers dans l'agilité à l'échelle, on va parler des clés de la réussite de l'agilité à l'échelle. Alors ça paraît pas très sexy comme ça mais c'est très performant et je suis avec Charlotte qui est manager chez Kinaps sur ces sujets et avec Yann Guichawa du groupe BPCE en particulier de l'informatique des banques populaires et qui est coach agile et je voudrais commencer par te poser la première question. Je suis sûr que tout le monde ici a parlé d'agilité, a vécu des projets en agilité, je suis pas sûr que tout le monde en connaisse précisément les principes, notamment ceux de l'agilité à l'échelle. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur en quoi consiste ton boulot au quotidien ? L'idée du coach agile en fait c'est d'accompagner les équipes sur la mise en place d'agilité dans leur périmètre. Comme tu l'as dit on parle souvent d'agilité à l'échelle puisqu'on a rarement des sujets qui concernent une seule équipe. Donc au-delà de méthodo on parle beaucoup d'organisation, de rôle, de rituels, à quelle échéance on fait les choses, échéance court terme par exemple on fait des itérations pour ceux qui connaissent un peu le principe des méthodos type Scrum et puis des choses un peu plus grosses pour des produits, des choses plus conséquentes. Et sans langue de bois, est-ce que t'es capable de dire c'est quoi les vrais bénéfices de passer à l'agilité ? On parlera de l'agilité à l'échelle dans 5 minutes mais déjà sur l'agilité, c'est quoi les vrais bénéfices et c'est quoi les vrais désavantages et obstacles à franchir ? Une des premières choses qu'on cherche c'est d'arrêter des projets qui durent 2 ans, où on passe des étapes très marquées, on spécifie tout, on a compris tout le besoin, on est convaincu qu'on a compris tout le besoin et 2 ans après on lui livre quelque chose et on se rend compte que finalement il a changé d'idée, le marché a changé, etc. Donc ce qu'on cherche à faire en agilité c'est découper les besoins, prioriser ce qui est vraiment utile et ce qui va amener beaucoup de valeur dès le début et petit à petit on ne va pas passer trop de temps à spécifier des choses qu'on imagine secondaires et on va livrer de la valeur comme ça, on a du feedback client et on va pouvoir adapter notre stratégie plutôt à moyen terme on va dire, pas forcément à court terme, on n'a pas des changements incessants mais à moyen terme on peut changer. Qu'est-ce que t'entends par moyen terme, des mois ? Oui, de 2 mois, 2 mois et demi à peu près, on peut imaginer qu'on fabrique des fonctionnalités, des features qui nous prennent 2, 3, 4, 5, 6 semaines et au moins on a un résultat tangible qu'on peut mettre entre les mains de notre client et capter son retour pour le coup. Merci, juste un mot Charlotte pour te présenter, toi ton boulot auprès d'Yann et auprès des autres clients, il consiste en quoi ? Je dirais qu'il y a 2 aspects principaux, un premier aspect qui va être plutôt acculturation, formation, là l'objectif ça va être vraiment d'expliquer aux équipes, chez nos clients, en quoi consiste l'agilité, quelles sont les valeurs, les principes de fonctionnement clés et une partie qui va concerner plutôt la déclinaison des méthodes agiles pour le contexte d'un client parce qu'on ne peut jamais appliquer un framework tel que, il y a toujours plein d'adaptations à faire qui vont dépendre de la culture, de ce qui est déjà en place et de ce qu'il faut mettre en avant ou pas. Ok, donc j'entends que tu n'es pas une rigoriste complète de l'agilité parce que parfois on entend quelques personnes très droites sur ces principes et qui ne veulent pas changer. Tu penses toi ou Yann qu'il faut un peu adapter les principes ? Je pense qu'il faut toujours adapter parce que vouloir copier-coller un cadre, ça veut d'une certaine façon aussi dire qu'on ne le comprend pas forcément. Être capable d'adapter, ça veut dire qu'on a vraiment conscience de pourquoi on fait chaque REIT, pourquoi il y a tel rôle et on est capable de dire voilà ça va faire doublon avec quelque chose qu'on a peut-être déjà en interne, il n'y a pas besoin de rajouter une réunion, on peut utiliser celle-ci et c'est toute la flexibilité de ces frameworks, c'est d'être capable de s'adapter à n'importe quel contexte mais il faut savoir bien le faire. Et toi ton boulot ça a été de l'adapter chez BPCE et chez d'autres ? Je rajouterais juste un petit message par rapport à ce qu'a dit Charlotte, c'est exactement ça, c'est qu'à chaque contexte on adapte, on contextualise et c'est l'intérêt d'avoir un binôme potentiel moins interne, je connais la culture des gens, je connais les personnes et toi tu peux amener quelque chose qui vient de l'extérieur, d'autres expériences et du coup on apporte mutuellement au périmètre qu'on veut accompagner. Vous n'avez pas trop parlé, j'entends les bénéfices, on peut s'adapter, on peut ne pas avoir, c'est quoi les contraintes maintenant sans mentir, sans cacher, sans dire que c'est trop beau ? Moi dans mon boulot je travaille à l'informatique Banque Populaire qui fait partie d'un groupe BPCE dans lequel on fait des programmes digitaux et dans ces programmes on est issus de 4, 5, 6 entreprises du groupe donc on a forcément des habitudes de travail différentes, même des organigrammes différents qui fait que des fois on a un peu de mal à trouver quels correspondants on va pouvoir interpeller. on a des cultures différentes, on a évidemment une vie avec l'agilité qui est un peu différente aussi donc voilà, je dirais qu'il y a ça et le multisite, parce qu'on est aussi du coup avec nos entreprises séparées on est aussi sur plusieurs sites, donc c'est des contraintes qui s'imposent à nous mais parfois c'est aussi des forces parce qu'on ne peut pas prendre une organisation telle qu'elle on est obligé d'inventer et de créer des rôles nouveaux, de faire des rencontres, enfin se faire rencontrer les gens c'est ça qui est riche aussi. Est-ce qu'on peut se focus maintenant, juste après 5 minutes d'agilité, sur l'agilité à l'échelle ? Donc juste un mot, l'agilité à l'échelle, en fait on se rend bien compte que c'est rare de développer un produit avec une pizza team de 6 personnes ou 8 personnes, qu'il y a plein d'interdépendances avec d'autres gens avec d'autres métiers, avec plein d'autres personnes. Est-ce que tu peux me dire 3 choses ? Un, quand est-ce qu'un projet, programme est éligible à l'agilité à l'échelle ? Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est est-ce que tu es capable de me dire, de nous raconter sur ce que tu vis en ce moment, de nous donner quelques ordres de grandeur, de jour homme, de personnes qui travaillent dedans, de ce que vous faites ? L'agilité à l'échelle, en fait, tu l'as déjà dit, c'est qu'une équipe isolée de moins de 10 personnes sur un sujet, au moins dans nos entreprises, ça n'arrive jamais. Donc à partir du moment où il faut amener, on veut garder ces gains, ces bénéfices dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire de faire des petites choses, en priorité ce qui est utile vraiment, qui apporte beaucoup de valeur au client. Ça, si on veut le faire avec plusieurs équipes, avec un produit plus gros, il faut organiser ces équipes-là. Il y a des interactions entre les équipes, Charlotte parlait de composants qui sont déjà faits par le voisin, donc ce n'est pas la peine de refaire. Enfin voilà, on agitait à l'échelle, à partir du moment où on a deux, trois équipes, déjà on est déjà obligé de créer de la synchronisation. Donc ça c'est vraiment un gros travail à faire, mais qui apporte de nouveau ses fruits au bout de quelques temps. Ok, un petit mot sur le projet sur lequel tu es coach en ce moment, quelle taille, il consiste en quoi ? Est-ce que tu peux raconter ? Un des premiers sujets sur lesquels on a travaillé dans le groupe BPCE, avec la direction digitale, c'est tout ce qui est les souscriptions digitales. Donc la souscription de crédit, bon l'entrée en relation bien sûr, mais souscription de crédit immobilier, crédit consommation, etc. Avec des process donc plus fluides et digitaux, qui du coup ont fait travailler ensemble, des gens qui étaient de l'informatique comme moi, banque populaire, d'informatique caisse d'épargne, mais aussi d'autres gens du groupe, le métier groupe, donc plutôt avec une stratégie commune, donc voilà, on était amené à faire des choses autour de ça, pour justement fluidifier, on suit aussi potentiellement le nombre de prospects qui transforment leur premier contact. L'objet du projet c'était de développer des tunnels de souscription sur l'appli mobile, sur le site internet de bout en bout, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Et ça, ça représentait combien de jours hommes par an, juste pour que les gens aient un ordre de grande... Toujours un peu difficile à dimensionner, parce qu'on a les gens qui sont impliqués à temps plein, ou à avoir une grosse masse, donc on peut dire que ça, ça représente une bonne centaine de personnes, et après, comme on s'appuie aussi dans la banque, il y a le front, évidemment, ce que vous voyez, ce que vous utilisez, mais après il y a plein d'applis de gestion, il y a des données de gestion, il y a du core banking, et là pour le coup, on monopolise plein d'autres personnes, sur un périmètre comme les souscriptions, c'est minimum 10 000 jours par an. Plus les 100, donc on est quelque chose autour de 30 ou 40 000 jours hommes... Alors, voilà, après il y a des implications à plus long terme, parce qu'on a des choses digitales qui se voient tout de suite, et puis d'autres qui touchent des process métiers dans la durée. Donc là, évidemment, ça peut durer plus que quelques features qui durent deux mois. Ok, j'ai une question pour Charlotte, après je te la pose à toi la même. Qu'est-ce qui est le plus dur à synchroniser ? Donc on a 30 000 ou 40 000 jours hommes, des gens qui travaillent sur un même projet, est-ce que le plus dur, c'est de récupérer les tests utilisateurs et de s'adapter, de synchroniser les équipes entre elles, de synchroniser le front avec le bac, de synchroniser la strat et les métiers avec les devs ? C'est quoi le sujet de synchronisation et comment ça s'inscrit dans l'agilité à l'échelle ? Je pense que le vrai sujet derrière tout ça, c'est le changement de culture. On fait travailler ensemble, et des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, et qui ne parlent pas la même langue, quand on parle que ce soit sur le front tout le bac ou des métiers avec de l'IT, ils ne s'expriment pas de la même façon, et surtout ils ne l'ont jamais fait. Et de mettre en place toutes ces méthodes, ça touche aussi à quelque chose qui est la culture. Donc il y a des façons de prendre des décisions qui sont très ancrées, qui sont souvent non-verbales et non-explicites dans les entreprises, et c'est ça qui va poser tous ces problèmes sur la synchronisation. Donc il y a des entreprises qui vont avoir beaucoup de mal à se faire parler les métiers et l'IT, parce que c'est culturel chez eux. Il y en a d'autres, ce sera peut-être le front et le back, ça va dépendre. Et d'autres entreprises n'auront pas du tout la culture du test utilisateur. Donc ça va dépendre vraiment de l'ADN dans lequel on s'inscrit. Et Yann, est-ce que tout ce que dit Charlotte, tu le retrouves chez toi, et est-ce que ça se résout dans la fameuse instance de l'agilité à l'échelle qui s'appelle le PI Planning, ou est-ce que vous avez mis plein d'autres rites en place qui permettent de le résoudre ? Alors le PI Planning, sans faire une heure dessus, l'idée c'est de, on a X équipes agiles, on en a parlé tout à l'heure, on veut les faire travailler ensemble sur des choses à moyen terme, c'est ce qu'on symbolise avec les trains. L'idée c'est qu'ils ont un objectif à deux mois, deux mois et demi, on les réunit en présentiel, qui fait qu'ils vont pouvoir faire des plans ensemble et s'engager sur des choses concrètes qu'ils vont pouvoir faire dans cette durée-là. Toute la question est aussi en amont de savoir quel type de fonctionnalité on veut leur faire faire, et ça rejoint ce que tu disais sur l'adéquation, on va dire, la stratégie, le métier et puis l'IT, où du coup on a des rythmes au niveau, par exemple, des décisions budgétaires, la gouvernance, des budgets, qui investit, sur quoi, etc. Donc ça, ça oblige à bouger aussi ce mode de fonctionnement-là, qui n'avait pas forcément ces habitudes de, tiens, tous les deux mois et demi finalement, potentiellement, on peut revoir nos priorités. Avant, on avait des engagements un peu plus long terme, je ne vais pas dire que c'était plus serein, parce que parfois, il y avait quand même des difficultés à livrer les projets, évidemment, mais pour autant, là, voilà, on va pouvoir se dire, tiens, on challenge tel besoin, on fait une hypothèse, on fabrique quelque chose, on le met entre la main des clients, et on peut avoir un retour sur lequel on se base pour dire, je continue, ou au contraire, je réoriente ma stratégie à moyen terme. Ok, donc maintenant, on commence à comprendre le titre de l'interview, donc on a besoin d'impliquer les métiers dans tout ça, parce que cette transformation agile à l'échelle, comme tu le dis, comme c'est écrit dans ces slides, et comme tu le disais, elle implique qu'il y a un changement de mindset des équipes de strates et des équipes de métiers. Charlotte ou Yann, est-ce que vous avez réussi à le faire, et comment on réussit à le faire là-dedans ? Ce qui se passe souvent, c'est que les métiers sont détenteurs vraiment de la connaissance client, et c'est ça qui drive toutes les méthodes agiles, c'est vraiment de parler à l'utilisateur final et de l'impliquer le plus tôt possible dans la démarche, pour en fait, si on se trompe, on le sait très vite, et c'est là toute la puissance de ces méthodes. Impliquer les métiers, c'est impliquer un relais qui va permettre de porter cette valeur, et c'est souvent l'erreur qui est faite dans les modes classiques. Et pour revenir sur ce que tu disais, vous arrivez à faire changer les budgets de BPCE tous les deux mois et demi ? Non, quand même pas. Je ne te crois pas. Non, 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 c'est juste, en fait, l'idée c'est de savoir où est-ce qu'on mène nos investissements, et puis ce qu'on a mis sur telle ou telle fonctionnalité, ou tel tunnel, on en parlait tout à l'heure, est-ce que ça apporte les fruits qu'on attendait ? Donc c'est vrai que c'est souvent la difficulté, on dit on va intégrer les clients, mais ils ne sont pas là dans l'équipe au quotidien forcément. Simplement dans le mûrissement des sujets qu'on veut mettre sur le marché, on va faire des groupes utilisateurs, on va en avoir, nous dans notre cas aussi, côté groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne, on a aussi du réseau, avec des gens dans le réseau, donc nos collaborateurs en agence qui sont inscrits dans certains process métiers, il faut qu'on travaille avec eux aussi pour savoir comment la fonctionnalité, ok, elle est pour le client, mais le vendeur il va être à côté de lui, le conseiller il est là, donc il faut l'intégrer aussi dans ces process-là. Et quel que soit le framework, le cadre agile à l'échelle qu'on a envie d'utiliser, SAFE, Spotify, d'autres, tout ça c'est prévu dans les RIT et c'est adaptable dans les RIT ? C'est plus ou moins décrit on va dire, donc en fonction de l'ampleur du périmètre, on va pouvoir rester sur des frameworks plus simples on va dire, on ne va pas faire une liste ou un catalogue, mais quand on parle de SAFE notamment qui est quand même très développé aujourd'hui, ça adresse quand même beaucoup de strates dans l'entreprise, donc c'est assez, comment dire, rassurant quand on veut bouger des choses. Il y a des choses qui sont décrites, d'autres qui ne le sont pas, nous on a aussi adapté en fonction de nos contextes, sur des problématiques d'architecture par exemple, on peut avoir besoin, ce n'est pas une seule personne qui maîtrise tout notre SI, donc il nous faut X personnes, ça ne s'est pas décrit nulle part, les rythmes aussi, comme on disait, le lien entre la stratégie et ses PI plannings tous les deux mois et demi, c'est pareil, les rituels internes de gouvernance, ils ne sont pas décrits, donc sur la base de la théorie qui est dans ce framework, on utilise des choses et on teste, ça aussi c'est une grande force, c'est qu'on du coup, on responsabilise les acteurs qui sont dans l'organisation, et eux-mêmes ont des actions à moyen terme d'amélioration de cette organisation, on rajoute un rituel ou pas, ça c'est des choses qui prennent en main eux-mêmes, et ce n'est plus le modèle de l'entreprise qui dit que à telle date, on fait tel ou tel comité, copil, etc. De ce que j'ai vu dans plusieurs entreprises, je remarque que les équipes techniques, elles ont de la facilité à passer à l'échelle et ça les amuse, est-ce qu'on arrive bien à embarquer, Charlotte, les équipes métiers, est-ce qu'elles changent le mindset ? Est-ce qu'on en est aujourd'hui à cet état-plat chez vous ? C'est vrai que les équipes, alors tu dis qu'elles s'amusent, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, ce rythme agile avec des itérations pour du développement, c'est assez adapté, c'est un rythme de travail, ça ne bouleverse pas énormément leur façon de faire, par contre sur les acteurs métiers, donc les acteurs un peu stratégiques, qui sont justement entre la stratégie et les équipes, ceux-là, il faut changer leur mode de fonctionnement avec, avant on décrivait un besoin à long terme, maintenant on est sur du moyen terme, on va faire des groupes utilisateurs, on en a parlé, il faut capter le besoin, il faut aussi mesurer ce qu'on a fabriqué, ce que ça apporte bien le résultat obtenu, enfin qu'on cherchait, donc ça demande une autre façon de travailler, ils n'étaient pas forcément agiles au départ ces gens-là, mais globalement, cette logique de fonctionnalité à court terme que je mets entre les mains du client et je mesure son retour, en général ils achètent assez vite. Ok, est-ce que Charlotte tu peux donner deux ou trois capillailles pour motiver les métiers à passer de ce côté-là et à passer à l'agilité à l'échelle ? Juste moi, pour introduction, si on m'avait demandé il y a un an ou deux de faire un truc sur l'agilité à l'échelle, j'aurais dit c'est du bullshit, il n'y a personne qui en fait, je ne l'ai jamais vu nulle part, il n'y a jamais de projet qui bosse comme ça, maintenant je l'ai vu en live, donc je sais que ça marche, est-ce que tu peux donner quelques capillailles intéressantes que Yann complétera ? Je pense qu'il y a deux grands aspects qui sont intéressants de regarder, il va y avoir un aspect qui va concerner le nombre de releases, la vélocité des équipes, c'est-à-dire à quelle vitesse on est capable de délivrer des incréments, donc des fonctionnalités ou des parties, en tout cas du produit. Là on voit une nette amélioration dès qu'on change de méthode. Oui, là on voit clairement, puisque en plus, comme on part du besoin utilisateur, on est beaucoup plus précis dans ce qu'on va livrer, et ensuite il y a tout ce qui va être, je trouve, les indicateurs de satisfaction, donc ça peut être l'utilisabilité de la solution, des taux d'utilisation à l'interne, de la satisfaction client ou de la satisfaction collaborateur. Et ça souvent, c'est des indicateurs qu'on voit croître, parce que justement, on part d'un besoin, on répond à ce besoin et on est très itératif dessus. Donc on n'est pas en tunnel pendant un an pour délivrer quelque chose qui correspond à un besoin qui avait été exprimé mais qui est devenu obsolète entre temps. Yann, est-ce que tu complètes avec d'autres KPI ? Oui, parce que ce qu'a cité Charlotte, ça relève aussi de voir l'efficacité de l'organisation en fait. Est-ce qu'on est capable de livrer plus souvent ? Par exemple, le métier, ça le rassure de voir qu'avant, ils nous faisaient confiance mais on se revoignait à la fin du projet. Là, ils disent, ok, donc on veut bien faire des choses plus petites, faire un gros effort sur ça, sur la priorisation. Pour autant, est-ce que vous allez arriver au bout quand même ? Et donc une fois que ça s'est installé, qu'on a mesuré, comme a dit Charlotte, l'augmentation de la fréquence de livraison par exemple, le nombre de fonctionnalités qu'on livre, après on raccroche finalement ce qu'on fabrique à même des objectifs marketing, de conquête de telle ou telle partie. On parlait des tunnels de souscription, on a des gens qui rentrent en relation, ce n'est pas des clients au départ et lesquels transforment, quel pourcentage de gens transforment leur contact en vrai dossier client, etc. Bon ben voilà, là on obtient des mesures assez rapidement. Ok, juste parce que Yann est modeste, les projets dans lesquels ils ont bossé, en tout cas dans lesquels Yann et Charlotte ont bossé, ont permis de changer de classement. J'ai vu un classement apparaître quelques temps où vous étiez avant-dernier il y a deux ans et vous êtes passé deuxième derrière Revolut dans l'utilisation de tout ça. Tu parles du NPS en fait, c'est ça. Donc c'est pareil, là on parlait tout à l'heure des tunnels, on parle aussi des applis clients, que ce soit web ou mobile, où du coup il y a un gros effort qui a été fait pour justement essayer d'amener de la fonctionnalité en continu un peu, mais toujours au bénéfice de certaines choses qu'on va chercher auprès des clients. Et c'est souvent très très long de faire monter le taux de satisfaction, on retombe vite, il suffit d'un week-end où il y a deux plateformes qui tombent en panne pour retomber là où on était il y a six mois. Mais voilà, globalement il y a eu un gros effort de fait et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se... Et du coup on partage ça aussi avec les équipes de développement, ils ont contribué au fait que nos applis soient publicités. Juste pour conclure, vous pensez que sans l'agilité et sans l'agilité à l'échelle on aurait mis beaucoup plus de temps pour faire monter ce NPS et atteindre cet objectif ? En fait avec l'agilité on se rend compte plus vite des erreurs qu'on commet éventuellement ou au contraire on confirme des hypothèses. Donc je pense oui parce qu'on aurait pu s'enfermer dans des choix et puis de se rendre compte au bout d'un moment que finalement ça a peu d'effets voire des effets négatifs. Donc oui je pense qu'avec ce mode de fonctionnement là, je parle pas de livraison tous les jours parce que sur des applis mobiles on imagine bien qu'il y a des versions c'est pas du tout des outils où il y a besoin d'être formé c'est vraiment l'utilisateur final. Donc oui sans agilité avec des choses petites qu'on livre à échéance régulière je vois mal comment on aurait pu améliorer dans la durée. Merci Charlotte, merci Yann. Voilà et merci Guinaps de cette intervention finale. Je propose de rester parce qu'on va maintenant essayer de faire la conclusion et de ce qui s'est dit dans la journée. Alors normalement il y a Soraya qui doit être là. Soraya qui en réalité est Sœur Aïa c'est une ancienne carmélite qui travaille à l'EBG mais on dit Soraya c'est plus simple. Et je ne sais pas où aller. Alors évidemment si elle va la pêche à la ligne bon moi je vais vous dire ma conclusion à moi et à défaut de celle de Soraya. D'abord au niveau de l'interaction avec l'utilisateur final c'est pour ça qu'on est tous là quelque part c'est parce qu'il y a des gens qui sont sur internet et qui sont nos clients nos prospects ou les clients de la concurrence. Ce que j'ai noté c'est ce passage en 15 ans grosso modo d'abord de la publicité à l'ancienne où on fait du matraquage on essaie de multiplier comme on fait à la télé avec la méthode de répétition etc. On essaie de passer à divers on fait du push avec le mail donc c'est la publicité qu'on connait ensuite on est passé à l'attention on s'est rendu compte que ce qui avait une valeur dans notre société c'était l'attention on reçoit tous tellement de messages du fait de ces démarches publicitaires qu'on ne porte plus attention à ce qu'on reçoit et celui qui arrive à choper l'attention c'est lui qui arrive à faire passer son message. Ensuite on est passé aux besoins alors là c'est le règne de la data c'est à dire qu'on connait les besoins des gens pour différentes raisons ça peut être par rapport à leur navigation ça peut être par rapport aux sites qui sont passés avant ça peut être par rapport à ce qu'on sait sur eux etc. et à leur géolocalisation donc ça c'est le règne de la data et l'autre élément c'est l'engagement et je pense qu'on en est là on en est dans l'engagement alors le meilleur engagement c'est un achat c'est une vente c'est d'ouvrir un compte à la banque populaire voilà ça c'est un superbe engagement mais l'engagement on sait que ça vaut que ça peut être simplement d'interagir avec la marque je pense que c'est ça un élément fondamental aujourd'hui c'est ce que fait WeBilon par exemple qui est notre partenaire et qui travaille sur l'engagement autre élément c'est on voit que le sujet du consentement et notamment le consentement multi-device dont a parlé Didomi c'est le même sujet que la délivrabilité des emails aussi fou que ça puisse paraître on a l'impression que c'est deux animaux appartenant à des espèces totalement différentes non c'est le même le mail se fait aujourd'hui phagocyté par les firewalls et notamment en B2B c'est devenu très compliqué de communiquer avec des clients B2B c'est le cas de l'EBG évidemment qui envoie des newsletters et on voit qu'il y a plein de gens qui décident à votre place de l'information que vous pouvez recevoir y compris l'information publicitaire avec le GPRD avec le blocage des emails et des newsletters et c'est le même sujet c'est le sujet en fait de l'interaction de ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire de par le droit ou de par la technique qui vous bloque dans l'interaction avec l'utilisateur final et c'est un sujet majeur ensuite la data devient un domaine extrêmement compliqué et professionnel et on peut voir que dans les sujets que j'ai notés la première question c'est la fiabilisation de la data il faut une data alors on voit bien qu'on parle plus de second tir ou sortir data on est vraiment c'est la data qui est fiable c'est la sienne à soi parce qu'on sait comment on l'a collecté donc d'avoir une vraie data fiable la seconde c'est la structuration de cette data parce que c'est un standard que vous créez et qui va vous permettre d'utiliser plusieurs technologies sans que chaque technologie n'ait son standard et ne communique pas avec les autres parce que le standard c'est vous et c'est la façon dont vous avez structuré votre data toutes les technologies vont faire avec et du coup elles pourront communiquer vous pouvez avoir plusieurs couches technologiques et plusieurs solutions et le troisième sujet qui va avec c'est le reporting de cette data si elle est bien structurée on peut faire un bon reporting et si elle est mal structurée vous allez devoir travailler avec le reporting de chacun des logiciels et des solutions que vous utilisez et ça va être un énorme bordel et vous ne pourrez pas faire de comparaison et vous allez travailler énormément et voilà d'autant plus qu'aujourd'hui le reporting est multi-marques on l'a vu je crois avec Kinaps d'ailleurs c'est avec vous qu'on a vu ça et qu'il est et que plus on monte l'échelle plus vous allez devoir faire votre reporting à la mano si la data est mal structurée et le CMO par exemple des produits grand public chez L'Oréal il veut le reporting de toutes les marques grand public de L'Oréal et Studio Online Garnier etc donc cette question d'unification de la data et de structuration initiale primaire, primordiale et fondamentale toujours dans la data il faut la rendre opérationnelle il faut qu'elle serve à quelque chose donc qu'elle crée des ventes supplémentaires qu'elle il y a beaucoup de blabla et puis pas d'action et c'est vrai pour tout le monde je pense c'est vrai pour nous on en fait des réunions on fait des réunions on fait des réunions et puis à la fin il n'y a rien qui en ressort il n'y a pas une action qui ressorte et si on veut comparer les performances que l'on fait par rapport à telles entre les différents tests il faut à un moment donné passer à l'action et c'est ce que j'ai noté dans le truc autre point c'est les salariés qui est un sujet fondamental donc on a vu ça avec Acquint ou avec L'Oréal et son MIT son incubateur interne il faut valoriser le travail des salariés si on veut faire baisser le taux de rotation et le taux de départ et il faut savoir s'ils sont contents ou pas contents il y a des salariés qui ne sont pas contents ils ne vous le disent pas et puis un jour on dirait est-ce qu'on peut se voir bon voilà je pars etc mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant donc il y a là aussi toute une remontée d'informations à faire parce que les gens ne disent pas s'ils ne sont pas contents souvent et puis il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas contents en fait ils sont contents et donc c'est mais c'est dans la nature donc c'est très compliqué mais il faut absolument dans notre métier dans nos métiers faire baisser le taux de rotation des salariés il y a des boîtes je ne les citerai pas sinon on ne me fera plus de confidence qui ont jusqu'à 40% par an de taux de départ et là je parle d'une boîte de 400 salariés et dans le conseil oui de belles boîtes pas une boîte une entreprise qui a une très bonne image qui fait un très bon boulot et le patron me dit voilà je vois sans cesse des têtes supplémentaires et je paye x% de mon chiffre d'affaires en recrutement voilà on sait ce que ça coûte de recruter on sait ce que ça coûte de se planter sur un recrutement et puis pour recruter il faut recruter des gens efficaces bon etc qu'on n'ait pas formé enfin bref donc c'est un challenge dans les métiers du digital de faire baisser ça ensuite le job de chiffre digital officer se justifie mais il a un concurrent qui est le chiffre data officer on le voit bien et les dirigeants data chez les marques aujourd'hui ont des niveaux de compétences et qui font que il est difficile d'interagir avec lui si ce n'est sur la base de la bonne foi ok je te fais confiance ce qui est toujours pour un manager compliqué de prendre pour argent comptant ce que vous dit un collaborateur spécialisé et que vous ne pouvez pas challenger donc je pense que c'est là aussi une problématique de management dont il faut tenir compte c'est que la data est devenue un univers en soi extrêmement professionnalisé et que c'est un challenge de compétence au niveau du management qui risque d'être complètement largué je pense au directeur marketing ou au chiffre digital officer enfin on pense qu'on en a toujours fini à un moment donné avec le digital on va en finir ben non on n'en finit pas donc on est immunisé contre Alzheimer je crois je vois j'ai eu un échange avec Maurice Lévy hier sur le fait qu'il allait rejoindre WeWork en fait il prend WeWork comme client tout simplement mais je suis sidéré qu'à 78 ans ils repartent sur de nouvelles aventures comme ça et en fait on voit bien la différence entre des gens d'un certain âge on dira Maurice et ceux qui sont en pleine forme ce sont ceux qui sont sans cesse en interrogation permanente et de ce point de vue là on est bien parti pour que ça nous arrive à nous aussi parce que ça s'arrête jamais c'est épuisant et ça continue voilà merci à tous et merci à ceux qui sont restés merci tard merci à tous merci à tous